Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de combat, on va jouer à Expert en mode effrayade avec mon deck Don't Hit Me. C'est une vidéo qui date quand même un peu. Mon opposant s'appelle Tree Can et déjà j'ai un starter en commençant un sigilif ou un veniped au choix. Étant donné que j'ai un Whirlpide dans les mains, je décide d'y aller avec le veniped et de bencher le sigilif. Je disais donc que cette vidéo-là date quand même pas mal. J'ai pas eu le temps beaucoup d'éditer mes vidéos, j'ai fait des tests pendant les Battle Roads, j'ai eu des rushs de travail. D'ailleurs je suis en train de m'enregistrer cette narration aussi le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste 2013, donc désolé pour ça, j'ai un nouveau deck qui arrive bientôt. Donc j'ai joué mon immunotoxique laser sur le Thundarus de mon opposant. C'est son accélération d'énergie, donc je l'ai endormi. C'est ma version de ce deck-là, le Whirlpide, avec Lassias justement. Donc j'ai deux énergies Fire dans tout mon deck. Ça s'est avéré utile-ish de mettre un Lassias, mais le Lassias servait uniquement à Wall-E. Donc en tout cas, c'est plus la version actuelle de mon deck. Je recommanderais pour ceux qui veulent jouer ce deck-là, justement, Dialect, uniquement des Vanipides, des Whirlpides, puis des Sugilif. Je ne chanterai jamais assez les louanges des Whirlpides, là. Ça torche des Whirlpides. Puis je veux dire, le trade-off de ça est vraiment pas grand-chose, là. Je veux dire, c'est quoi le risque? Tu perds une carte, là, dans le pire des cas, avec un Lucia. Donc en tout cas, il met un out, il a benché un Dioxys, il va chercher les meilleures cartes, puis moi, au moins, je récupère encore mon Whirlpide. Il pogne un Q-Rem, il met une Floatstone dessus. Moi, je suis empoisonné, il m'a fait un laser. Il met une énergie sur son Pokémon, ce qui permet, en fait, de les récupérer. Une énergie dans 10 cartes, je crois. Sauf que je pense qu'il n'avait pas 10 cartes d'énergie, donc. Il m'a juste fait des damages. Il est empoisonné. Avec ce que j'ai, je pense que l'idéal, ce serait justement d'évoluer mon Pokémon qui est en avant. Il me reste juste 20 d'énergie, mais en l'évoluant, je pense que je passe à 90, donc il va me rester encore 40. Donc, je serais capable de manger un hit de sa part, sans problème. À moins qu'il m'empoisonne bien, évidemment. Là, on a un lag. C'est bien, comme ça, je peux parler un peu plus. Donc, j'ai voulu en Whirlpide. Je vais mettre une énergie dessus. Probablement, tu faisais monter un map tout de suite avant qu'il me le fasse discarter, là. Puis, ce deck-là, c'est un deck où j'ai mis 3 Veerbanks, je crois. Dans cette version-là, je n'avais pas encore 3. Justement, je pense que j'ai changé de la Sias pour un Veerbank quand finalement je l'ai switché out. Parce que j'ai vu que ça risquait quand même de se ramasser les 2 Veerbanks dans 10 cartes. Le monde commence à traîner plus de Stadium, justement, pour enlever les Veerbanks. Donc, en tout cas, là, c'est clair, évidemment, justement, que je vais chercher un Veerbanks avec mon Sky, là. On va chercher le Veerbanks. On va le mettre en jeu. Pour que le poison qu'il y a dessus, au moins, il vaille un petit peu la peine. Puis, je ne sais pas si je vais évoluer à ce stade-là. Mon second Venipet, je veux dire, mon opposant est empoisonné. Ce serait smart de l'évoluer. Voilà. Évolution. Puis, le taux suivant, j'ai une énergie, puis une carte, un Shadow Triad pour aller récupérer mon laser. Mon opposant est empoisonné. Je viens de faire 70. Il y a le 30 qui est rentré. Donc, un total de 120 de dommages, de fait, depuis le début du match. Il reste 50 dessus. Il y a une énergie. Il va certainement capitaliser. En tout cas, essayer de capitaliser sur l'accélération de l'énergie. Bon. Il utilise un N. Qu'est-ce que ça va me donner? Un Switch, un autre laser que je voulais récupérer, anyway. Puis, il y a un Basic, ainsi qu'un Juniper. Plein de bons stocks. Je n'ai rien qui est urgent que j'aille chercher en ce moment. Mon bench est quand même bien placé. Puis, j'ai trois Dioxys Call-In sur le bench. Sérieusement, je pourrais en sniper un facilement avec un Sky, là. D'ailleurs, note to everybody, World Pede, ça snipe les Psychics à trop de bras. C'est la même stratégie que j'utilisais avec Mewtwo par le passé. Donc, pour moi, c'est évident que je vais promouvoir le World Pede à ce stade-là. Il n'y a pas une énergie dessus, mais ça coûte juste une énergie empoisonnée. Je laisse le poison stacker. Là, je suis comme déchiré entre est-ce que je laisse mourir ou est-ce que je vais sniper un de ces Dioxys. En même temps, les Dioxys donnent un boost d'attaque. Donc, c'est quand même bien de pouvoir sniper le Dioxys, ne serait-ce que pour baisser le output de dommages de peu importe avec quoi il m'attaque. En plus, j'ai un Juniper que j'utiliserais tout au suivant pour aller chercher plus de cartes. Donc, moi, dans ma tête, c'est clair. Dioxys, on snipe ça. C'est trop des presses gratuites, là. Fait que Dioxys, peu importe lequel, parce que de toute façon, ils n'ont pas d'énergie dessus. C'est clair aussi pour moi qu'il est en train de préparer son QREM pour attaquer. Mais ça, ça va y mettre une épine, une sérieuse épine dans le pied, justement. 140 de dégâts plus le 30 de poison. Bye bye Dioxys. On va chercher deux cartes, de mon choix. Le catcher, c'est une autre affaire qui me permettrait d'aller chercher, d'en sniper un autre, si seulement j'ai un laser. Là, j'ai en train de regarder ce que j'ai dans ma main, ce qu'il y a sur le jeu. Catcher, c'est intéressant. Les Pokémon, c'est intéressant. Le Juniper, j'en ai déjà en main. S'il me tue le Pokémon que j'ai en jeu en ce moment, ce serait quand même assez intéressant de pouvoir au moins mettre une autre énergie sur autre chose, là. Donc, j'hésite. J'hésite, j'hésite, là. Puis, là, je viens de reprendre une level ball, mais je pense que rétrospectivement... Ouais, bon, rétrospectivement, j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Puisque ça ne me permet pas d'aller chercher mes Lassias. En même temps, dans cette partie-ci, mes Lassias ne sont pas vraiment utiles. Bon, il me laser. Essayer de m'endormir, suivant. On peut... Ok. Call Race pour aller chercher des cartes. D'ailleurs, les Call Race, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse baisse de l'usage de cette carte-là à la Ligue, autant qu'en line, là. Donc, je ne sais pas. Peut-être que la carte va faire un comeback. J'ai entendu dire qu'elle allait avoir une rotation bientôt. Donc, plusieurs cartes allaient être éliminées du set officiel, si on peut dire, là. De ce qui est jouable au tournoi. Donc, on va voir. Il a utilisé une Pokéball. Il va chercher une autre Dioxys. Il va avoir un maximum d'output. Avec ça, est-ce que c'est suffisant pour me tuer? Il fait 60 plus 30 de poison. Il tue cette carte-là. Premièrement, c'est qu'il va finir avec une carte pour aller chercher plus de cartes. Ah non. Pourtant. Ouais. Tu sais, j'étais à Sleep. Il ne va pas stacker plus de poison. Ce n'est pas grave. Peu importe. Sérieusement, je vais promouvoir mon Veniped. Je suis en mesure de le mettre attaquant en deux secondes. Sauf que la question, c'est est-ce que je prends le risque d'aller le catcher avant d'utiliser mon Juniper. En même temps, j'ai un Computer Search qui vient de rentrer en jeu. La level ball, c'est clair que si c'est possible, j'allais chercher un World Pied. Si je lisse, je prends trois tours à craquer. Je n'ai aucune Double Colorless. Je n'ai pas d'accélération d'énergie. Donc, le World Pied. For the planet. On a vu que j'avais un autre laser. Donc, ça a des chances, si j'utiliserais un Juniper, d'aller chercher un laser. Ou, si je fais une... Si je suis sélectif, je pourrais discarter deux cartes. En même temps, je ne pense pas que le Switch va me servir. Je ne pense pas que la balle va me servir. Donc, je vais peut-être utiliser mon Computer Search, discarter ces deux cartes-là. Ensuite de ça, faire un Catcher sur un des Deoxys, puis finir avec un Juniper. Pour quelque chose de clean cut. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Switch. Désolé pour la narration qui est un petit peu effie, parce que, justement, c'est un vieux match. Une chose que j'ai réalisée dans mes expérimentations, c'est que l'Asias n'avait pas vraiment sa place dans ce deck-là. En tout cas, pas avec cette forme-là. Parce qu'évidemment, deux énergies... Il n'y a pas beaucoup d'énergie, overall, dans tout le deck. On voit d'ailleurs juste un deuxième Hypnotoxic Laser qu'on a vu. Donc, j'en ai pour un autre shot tantôt. Mais bon, je disais donc, là, l'Asias n'a pas sa place, parce que je suis très serré en énergie. J'attaque principalement avec la forme intermédiaire du Skullipede, là, le Vennipede. Le Worldpeed, c'est-à-dire. Puis, c'est dangereux de ne pas avoir son énergie Fire comme t'as besoin d'attaquer avec le Lassias. Le Lassias servirait à... Bon, j'ai poigné mes énergies. Le Lassias sert à Waller. Mais avec la nouvelle forme du metagame, où les decks comme Keldéoblastoise sont un petit peu dépréciés, ça ne protège pas tellement de Pokémon. Ça protège quand même pas mal des decks Darkrai, sauf que Sableye, c'est des grosses menaces dans ces decks-là. Donc, je dirais que c'est quasiment la plus grosse menace. Puis, Sableye fait une bouchée de Lassias, là. Donc, l'air de rien, pendant que je faisais du blabla, je viens de tuer un autre Dioxys. Mon opposant doit être légèrement hanoïd. Ils viennent de sortir son gros canon, là. Son Q-Rem, là. Moi, j'ai deux cartes dans mes mains qui vont me permettre d'aller chercher... d'aller chercher des Hypnotoxic Lazer. Ils viennent de sortir un Keldéoblastoise. D'ailleurs, on vient de voir que le deck, c'est une variation de Thunderous, Dioxys avec Keldéoblastoise. C'est une bonne idée pour enlever les status. Mais il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Parce que j'ai fait des dégâts sur son Thunderous en arrière. Puis là, c'est sûr que je n'ai rien pour attaquer en ce moment. Je vais être obligé de manger des dégâts. Je n'ai pas le choix, là. Donc, ouais. Ça, c'est bad. Mais à partir du moment que j'ai un Catcher, puis un Lazer qui rentre... Oublie ça, là. Bye bye le Thunderous, puis GG. En ce moment, c'est quand même serré. Parce qu'ils pourraient facilement me tuer mes deux... Ah, mais là, je viens de voir que j'ai un Lazer qui rentre. Si je peux l'endormir, ça peut être pas pire. Mais, ouais. OK. J'allais dire, je vais peut-être garder le Lazer pour plus tard. Mais ça ne sert à rien de le garder pour plus tard, parce que j'ai quand même mes Shadow Triad pour aller récupérer l'autre Lazer. Donc, probablement, ce que je vais faire, c'est utiliser le Lazer, puis laisser mon Mister Mime manger le Hit. Si jamais mon opposant m'attaque avec. La grosse menace, justement, pour lui, c'est le Vanipede sur le Bench, qui pourrait... Tu sais, je veux dire, si j'évolue en World Pede, je le tue, là. Là, j'essaie désespérément de l'endormir. Je vais aller chercher un autre Lazer, encore une fois. Puis, je vais me garder un Triad pour le tour suivant. Il y a un lag au niveau du jeu, je sais pas pourquoi, là. C'est pas grave. Ah, non, finalement, je décide de le garder, puis... OK. C'est pas une super bonne idée, là. S'il me hand out, je vais me ramasser avec deux cartes avec peu de chances d'avoir un Lazer ou de quoi pour le récupérer, là. Donc, Sky, là, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Floatstone. OK. Il veut changer, probablement, le Pokémon qui est en jeu. Ou non, c'est qu'il y a le débat, Floatstone. Donc, il va probablement, voilà. Floatstone sur le Caldeo. Il met une énergie sur le Dioxys. Je préfère attaquer avec le Dioxys, en fait. C'est sûrement des choses les plus stupides que tu peux faire contre un deck pure Psychic. Surtout, un deck qui est fait pour one-shotter les... OK, il décide de... OK, il a enlevé le status. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le status, mais il me tue. Puis ensuite de ça, il se rempoisonne. C'est comme... Très, très utile. Bravo. Bon, fait que là, je suis en mauvaise posture, parce que j'avais quand même crinqué mon venipède. Mon opponent est quand même empoisonné, donc il stack les dommages, l'air de rien. Mais il y a ces deux Dioxys qui sont prêts sur le bench à attaquer. Donc, on est à deux cartes chacun. Puis là, j'ai mon Catcher qui vient de rentrer. Donc, j'ai même pas besoin de mettre d'énergie ou d'attaquer, peu importe, là. Mais c'est quelque chose que je réalise pas à cet instant. J'ai juste à faire Catcher et Pnotoxic Lazer sur le petit ami en arrière, puis c'est gg, là. Mais laissez-moi juste le temps d'y penser. Premièrement, le jeu, il... Laissez le temps au jeu de faire ses actions, voilà. OK. Puis là, je viens de réaliser justement que mon Catcher, très utile. Piff, paf. Donc, je vais gagner ma game comme ça. Je vais essayer d'adapter plus de vidéos, parce que justement, j'ai encore peut-être un ou deux matchs encore avec ce deck-là. Ma victoire, voilà. Wouhou, fanguère, puis toute la patente. Donc, je disais, j'ai d'autres matchs qui vont sortir avec des versions plus évoluées de ce deck-là. Je vais essayer aussi de retourner un petit peu plus en arrière avec des vieux decks. J'ai d'autres matchs avec d'autres decks. Donc, si vous avez apprécié ce match-là, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir, dont un let's play de Mega Man Zero. Donc, pour le moment, ça va être tout. Passez une excellente fin de journée. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501